Musique Pâques arrive, même nos accessoires scolaires se déguisent. Un étui à crayons œufs étincelants, des crayons carottes, des peintures œufs et un perforateur de trous grand lapin. Apprends à faire des accessoires scolaires de Pâques dans notre nouvelle vidéo ! Musique Les cours ont déjà commencé et Madame Smith est pressée. Elle cherche quelque chose dans son énorme sac à main. Peut-être une miséricorde éducative ? Non, Madame Smith sort une boîte d'œufs pour une raison quelconque. On va faire une omelette ? Oh mon Dieu, tu as oublié ? Pâques arrive ! Et cela signifie que tout ce qui nous entoure doit être festif. Musique Ce ne sont pas des œufs normaux. Ce sont des peintures de couleurs vives. Musique Mets les peintures acryliques dans les œufs en plastique coloré de couleurs correspondantes. Découpe un gros carton d'œufs. Colle de bord à la colle chaude afin d'obtenir un carton pour 4 œufs. Enduis-le de peinture acrylique verte clair. Mets-y les œufs avec les peintures. Ajoute le ruban de couleur lavande. Attache-le en œuf papillon. Les filles ouvrent la boîte à eux. Waouh ! Il y a des peintures acryliques dans chaque œuf au lieu de blanc et de jaune. Musique Les filles décident de peindre des cartes d'opaque. Ces peintures ne feront que les meilleures et les plus vives images. Musique Samantha veut trouver au moins un crayon de couleurs. Mais en vain ! Puis, Christy échange la tasse de fourniture scolaire pour un tas de carottes. Regarde ! On a une récolte de crayons de couleurs là ! Donne la forme d'une carotte à un crayon de couleurs. Lisse-le avec du papier vert fin. Enduis-le de peinture acrylique. Définis un motif signature. Découpe une feuille de caoutchouc mousse verte en une longue frange. Roule-la en une tige de carotte. Colle-la à la colle chaude. Attache-la au crayon. Transforme tous les crayons de l'ensemble en carottes. Attache le ruban autour du seau décoratif. Ajoute le remplissage cadeau coloré. Et mets-y les crayons carottes ! Quel légume étonnant ! Un crayon carotte ! Il s'avère être très utile lorsqu'on dessine. Samantha aime les légumes frais encore plus maintenant. Et Christy décide de se transformer en elfe des carottes. Ses cornes oranges vivent vraiment très bien. Nos crayons carottes sont multifonctions. Alors que Madame Smith est occupée à étudier les traditions de Pâques du monde entier, une autre idée de Pâques apparaît dans la tête de Christy. Faisons un perforateur de trous lapin et donnons-le à l'institutrice. Découpe une base pour une tête de lapin à partir de mousse mémoire. Utilise de la colle polyvalente pour l'attacher à un perforateur de trous. Enveloppe-le dans de la fausse fourrure blanche. Séparément, attache un morceau de fourrure à l'arrière. Colle les coins en tant qu'oreilles. Rends-les plus longues en utilisant plus de fourrure. Introduisez-y du fil de fer courbé en tant qu'armature pour les oreilles. Colle-les à la colle chaude. Enduis le bord visible du perforateur de trous avec de la peinture acrylique noire. Recouvre la base du perforateur avec un morceau de fourrure. Colle des dents faites de pâte à modeler légère à la colle chaude. Et un nez rose en forme de cœur. Attache les grosses perles noires sur les côtés en tant qu'yeux. Christy se faufile au bureau telle une espionne lapin. Et libère le lapin blanc. Ceci est sur le point de devenir intéressant. Madame Smith remarque une tête moelleuse. Oh mon dieu, c'est quoi cette bête à fourrure ? Qui a introduit ce lapin de Pâques ? Les filles expliquent que c'est juste un perforateur de trous. N'ayez pas peur Madame Smith. Ce lapin adore le papier. Donnez-lui une feuille de papier. Et il va rapidement ronger un petit trou rond dedans. Merci les filles, c'est adorable. Mais il vaudrait mieux cacher ce perforateur de trous loin d'ici et retourner étudier. Christy casse son crayon. Elle a besoin d'un taille crayon en ce moment. Mais un oeuf de Pâques est la seule chose qu'a Samantha. Ça devra faire l'affaire. Faire un trou rond dans un oeuf en plastique à l'aide du bec chaud d'un pistolet à colle. Lissez les bords en plastique fondu avec une lime à ongles. Colle un taille crayon à l'intérieur. Enduis l'oeuf de colle avec une bombe de peinture blanche. Et colorie les oeufs avec des peintures acryliques. Effectue un motif de Pâques simple et vif. Christy aiguise son crayon avec un taille crayon oeuf. Vous pouvez tout de suite voir que Pâques est tout proche. Mais Madame Smith ne peut rien voir du tout. Les filles sont à nouveau occupées avec leur farce d'oeuf. Calmez-vous Madame Smith, c'est juste un taille crayon de Pâques. L'institutrice veut vérifier. C'est vrai ? On peut vraiment aiguiser les crayons avec cet oeuf. Samantha met un marque-page magnétique dans son livre. Qu'est-ce qu'il est mignon ce lapin rose ! Trace un marque-page magnétique sur du feutre blanc. Dessine des oreilles de lapin sur le dessus. Découpe-le. Découpe les pièces centrales des oreilles à partir de feutres roses pailletés. Colle-les aux parties blanches. Attache le feutre au marque-page. Fabrique les pattes de lapin et une queue à pompon de la même manière. Colle-les à un autre marque-page magnétique. Christy veut aussi mettre un lapin de Pâques dans son livre. Samantha partage avec son amie. Parce qu'elle a un lapin de plus. Mais l'autre lapin marque-page tournait son dos en montrant sa queue. Ces marque-pages sont charmants. Christy veut remonter le moral de l'enseignante et lui donner un cahier de Pâques. Trace une image imprimée d'un oeuf de Pâques sur du papier jaune. Découpe de nombreuses pièces. Assemble les pièces en un bloc. Fais un trou au sommet de l'oeuf avec un perforateur de trous. Ajoute d'autres pages. Attache le cahier avec un cordon décoratif. Ajoute un nœud rose. Madame Smith se fâche. Encore toi et tes oeufs ! Mais Christy lui donne vite le cadeau. L'institutrice s'adoucit tout de suite. Le cahier A fait si mignon. Elle écrit une liste de choses à faire pour le dimanche de Pâques. Je vais regarder ma chaîne YouTube préférée pour une journée entière. Madame Smith est fière de ses élèves bienveillants et généreux. Christy veut habiller toutes les fournitures scolaires pour Pâques. Pouf ! Et les ciseaux sont devenus plus mignons. Enduis les poignées de ciseaux avec de la peinture acrylique jaune. Enveloppe-les de chenille jaune. Ajoute des lapins décoratifs roses. Et attache des petits pompons roses en tant que des queues. Colle-en un à la vis. Les lapins roses vivent sur les ciseaux doux maintenant. Samantha aime cette version améliorée de ses ciseaux. Ils sont si drôles et super pour Pâques. Utilisons-les pour faire une carte pour Madame Smith. Même le cœur de l'enseignante s'adoucit quand elle voit ses ciseaux doux. Christy vient-elle de sortir un œuf géant ? C'est un grand étui à crayon. Elle peut faire rentrer toutes ses fournitures scolaires dans ce gros œuf de Pâques scintillant. Gonfle un ballon pour qu'il soit légèrement plus grand qu'un crayon. Attache la pointe avec du ruban adhésif. Déchire trois couleurs de papier en morceaux. Trempe les morceaux dans la colle blanche l'un après l'autre. Et recouvre tout le ballon avec du papier dans une couche de couleur. On a besoin de trois couches de papier. Découpe un libelet de Pâques imprimé. Coupe en deux l'œuf de papier mâché durci. Ouvre une fermeture éclair et colle-la sur les moitiés. Fabrique un rabat à partir d'un morceau de tissu à motif. Et rejoins les moitiés de l'étui à crayon œuf. Fixe-y l'étiquette imprimée. Enduis-la de peinture acrylique. Et saupoudre-la de paillettes. Décore la trousse entière de la même manière. Fabrique un œuf d'or. Définis les contours du titre avec de la peinture acrylique. Mets-y des fournitures scolaires. Christy présente sa trousse. Quelle offre magique ! On peut tout mettre à l'intérieur, même en poulet. Les filles sortent leur fourniture scolaire préférée. Tout ce que vous pouvez vouloir est ici. Cette trousse de Pâques est totalement géniale ! As-tu aimé nos fournitures scolaires de Pâques ? Alors écris dans les commentaires laquelle des fournitures d'école bizarres tu emmènerais à l'école. Peinture œuf, un perforateur de trou lapin ou une trousse œuf brillante géante ? Et n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche afin de ne pas manquer de nouvelles idées de Pâques sur Troum Troum. Sous-titrage ST' 501